À Port-au-Prince, des tirs d'armes automatiques ont été entendus dans le quartier de Carrefour-Feuil en proie à la terreur des gangs encore ce week-end. La violence est en hausse en Haïti, confirme un rapport de l'ONG Human Rights Watch, alors que l'ONU doit présenter demain mardi des propositions pour le déploiement d'une force internationale en Haïti. Pour Aida Sawyer, l'une des autrices de ce rapport, le soutien international est essentiel pour Haïti, mais il doit s'accompagner d'autres garanties. Il est clair que le soutien international en matière de sécurité peut constituer une partie importante de la solution, mais il ne sera efficace qu'avec un nouveau gouvernement de transition. Cela fait partie d'une réponse plus large assortie de solides garanties en matière de droits de l'homme. Cette réponse devrait donc inclure un soutien à la mise en place d'un gouvernement plus légitime, capable de rétablir la sécurité et l'état de droit jusqu'à ce que des élections puissent être organisées. Cette réponse devrait également inclure des mesures fortes pour soutenir la justice et la lutte contre l'impunité. Il est également nécessaire de mettre en place des établissements pénitentiaires sûrs et humains. Il faut faire des efforts pour remédier à la surpopulation massive des prisons haïtiennes. Il faut également faire en sorte de freiner les flux illicites d'armes et de munitions. Enfin, il y a un besoin urgent d'aide humanitaire, notamment un soutien particulier pour les survivants de violences sexuelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !